Quand on rencontre les mandrilles pour la première fois, je pense, en tous les cas, ça a été mon cas, ce qui est le plus marquant déjà, c'est leur apparence physique qui est vraiment stupéfiante. Typiquement, il y a six mois, c'était un adolescent qui était fin et très peu coloré et donc en si peu de temps, vous voyez, il a pratiquement doublé de volume et il a pris ses couleurs chatoyantes au niveau du nez et idem au niveau du postérieur. Admettons qu'un mâle est dominant à partir de 10 ans, combien de temps il va réussir à rester dominant, sachant qu'il faut qu'il se batte en permanence pour maintenir son rang hiérarchique et que derrière, il y a les autres qui poussent. Les mâles, ils arrivent à garder la dominance pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans pour les plus forts. Mais c'est tout. Quatre ans, c'est déjà énorme. Parce qu'en fait, pour un mandril mâle, c'est vraiment épuisant d'être dominant. Nous sommes à Franceville, au Gabon. C'est dans ce pays d'Afrique centrale que la vétérinaire Delphine Verrier s'est installée en 2008. Fascinée par les mandrilles, ces primates aux masques colorés, Delphine découvre le Centre international de recherche médicale de Franceville, le CIRMF, qui abrite le centre de primatologie. On y retrouve la plus grande colonie au monde de mandrilles vivant en semi-liberté. Du plus loin qu'elles se souviennent, Delphine a toujours été passionnée par les animaux. J'ai grandi en France, dans l'est du pays, à la ville. Et en fait, mon goût pour la faune sauvage, les grands espaces, la nature s'est développé à travers des reportages télé comme les émissions du Commandant Cousteau. Enfant, j'étais tout particulièrement fascinée par les mammifères marins et dauphins et baleines en particulier. Delphine est responsable de la gestion du Centre de primatologie. Elle veille sur la santé des primates, en plus de poursuivre ses recherches sur le comportement social et la biologie des mandrilles. C'est quelque chose qui est très amusant quand on travaille avec les primates. On constate à quelle vitesse ils sont conscients d'avoir un homme ou une femme en face d'eux. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en tant que femme, c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler avec les mandrilles et les grands singes que mes collègues masculins. Je suis acceptée beaucoup plus vite. Je n'ai jamais de réaction d'agressivité, et au contraire des animaux qui ne se méfient absolument pas de moi. Et c'est peut-être pour ça qu'une grande majorité des primatologues, en fait, sont des femmes. Alors, ce qui est assez marrant avec ces singes aussi, c'est qu'ils sont justement tellement habitués à interagir entre individus qu'il est aussi extrêmement facile pour nous, en tant qu'observeurs, finalement, d'attirer leur attention et d'interagir avec eux en reproduisant, justement, des mimiques qui vont être signes d'apaisement. La colonie de mandrilles du Syrmph a été créée en 1983, avec l'introduction de 15 mandrilles orphelins issus de femelles qui avaient été tuées par les chasseurs. Ces mandrilles vivent dans un enclos naturel de forêts tropicales de 8 hectares et se sont reproduits au fil des années. Aujourd'hui, la colonie compte plus de 200 individus. En fait, on vient de repérer un animal qui boite. Donc, on essaye de s'approcher un peu pour voir ce qu'il peut y avoir. Donc, 5L, c'est l'ancien dominant. Il a bien perdu. Il était beaucoup plus rouge que ça. La compétition est rude. Les mandrilles, en fait, vivent dans une structure sociale qu'on appelle polygyne, c'est-à-dire qu'on a un mâle dominant qui va défendre un harem de femelles. Et donc, il va y avoir une compétition intense entre mâles adultes pour justement avoir accès à ces femelles. Et donc, pour conserver le monopole du harem, donc de ces femelles, le mâle doit être en fait en mesure d'éloigner tous les concurrents potentiels. Donc, au bout du compte, c'est en général le plus gros et le plus fort qui l'emporte. Des études menées au sein de cette colonie ont montré qu'il y avait une étroite corrélation entre l'intensité de cette coloration rouge sur le nez des mandrilles et le taux de testostérone circulant dans le sang. Et on sait qu'en fait, le taux de testostérone est étroitement lié, lui, à la dominance. Donc là, de par la perte de sa dominance absolue, en fait, il se décolore. On voit bien ça. Et là, il nous intéresse, en fait, puisqu'on l'a observé en train de marcher tout à l'heure et il boite. Donc, à priori, on voit pas de plaie, mais un gonflement. Donc à suivre, à observer. En plus de son travail au centre de primatologie, Delphine se rend une fois par mois au parc de la Lekedi, située à 150 kilomètres de Franceville, pour y étudier le comportement des mandrilles en milieu naturel. Elle cherche à comprendre comment le virus SIV, un virus équivalent au VIH chez l'homme, se propage naturellement dans les populations de mandrilles sans pour autant les rendre malades. Après trois heures de route, Delphine arrive enfin au parc de la Lekedi. Le parc de la Lekedi est un environnement naturel protégé qui s'étend sur plus de 140 kilomètres carrés. Composé de forêts et de savannes, on y retrouve plusieurs représentants de la faune locale, ainsi qu'une colonie de mandrilles dont une soixantaine ont été réintroduits. Delphine et Ibolo se dirigent vers la zone où les animaliers ont aperçu les mandrilles ce matin. On vient de rentrer dans le parc de la Lekedi et on va se rendre sur le site où on va faire le premier point de triangulation pour essayer de localiser le signal des colliers émetteurs de mandrilles. En fait, il nous faut trois points qui permettent de viser le point central où se trouvent les animaux. Les mandrilles vivent principalement en forêt où ils se nourrissent en majeure partie de fruits et de graines. Pour trouver leur nourriture, ils doivent parcourir quotidiennement de très grandes distances, ce qui les rend extrêmement difficiles à observer. Afin d'être en mesure de localiser le groupe plus facilement, trois femelles ont été équipées de colliers émetteurs. Sur les trois colliers, il n'y en a plus qu'un qui donne un bon signal. Donc là, ça veut dire que, urgentement, il va falloir changer les batteries des deux colliers. Pour Delphine, l'absence de signal compromet grandement ses chances de retrouver le groupe de mandrilles, ce qui pourrait nuire à ses recherches. Il faut suivre tous les jours. Sinon, si on laisse à nouveau deux, trois jours, ils sont capables de parcourir de telles distances journalières que si on laisse filer pendant trois, quatre jours, on les a reperdus. Et de nouveau, ça peut prendre deux, trois semaines avant de les localiser. Certains mandrilles du parc de la Lekedi proviennent du centre de primatologie. Deuxième plus grand centre de recherche en virologie d'Afrique, il héberge plus d'une dizaine d'espèces de primates. En plus des mandrilles et des gorilles, on y retrouve la seule colonie au monde de Cercopithèques à queue de soleil vivant en semi-liberté. Depuis quelques années, Peggy Mutch étudie cette espèce endémique au Gabon qui a été découverte seulement en 1984. Elle se passionne pour ce petit primate que l'on connaît bien peu. On fait vraiment de l'observation tous les jours. On interagit avec eux que lors des contrôles sanitaires. Sinon, on est toujours sans contact avec eux et on fait que de l'observation. Voir comment ils vivent dans leur milieu, comment ils utilisent l'espace. Le mâle dominant a une queue très 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 jaune et les testicules très très bleus. Avec la dominance, la maturité sexuelle et sûrement la testostérone, ces couleurs ressortent beaucoup plus. C'est des animaux qui sont vraiment très difficiles à observer et donc il y a tout à découvrir. C'est là aussi, c'est là où est l'originalité de cette espèce. C'est vraiment qu'on ne sait rien. Alors le centre de primatologie, on va dire qu'on a deux grandes thématiques. La santé publique d'un côté, donc là ça va être par exemple l'étude des virus qui circulent dans des colonies de primates sauvages ou dans des colonies de primates qu'on peut avoir ici, des virus naturels qui ne les rendent pas malades, comprendre comment ça circule. Et le deuxième aspect qui est vraiment spécifique au centre de primatologie, c'est la conservation. On veut essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui peut peser comme menace sur ces primates dans le milieu naturel. Mieux comprendre ce qui pèse comme menace au niveau viral, parasitaire, etc. C'est avoir des clés pour mieux les protéger dans le milieu naturel, évidemment. Donc on travaille beaucoup sur ces thématiques, en fait, des zoonoses en général. Les zoonoses, donc les maladies susceptibles de passer de l'homme à l'animal et de l'animal vers l'homme. Si tu veux une arachide ? Pour pas être venu pour rien. Alors pendant plusieurs années, on a laissé les choses faire. On a laissé les animaux se reproduire comme ça à tout venant. Et puis c'est posé le problème de la surpopulation puisqu'on a une superficie de 8 hectares. Et à un moment, il a fallu penser à réguler quand même la population pour pas avoir une surpopulation et une dégradation de l'environnement. Et l'apparition peut-être de maladies. Alors il y a eu une première étape en 2002. Puis en 2006, le SIEMF a transféré des mandrilles dans le parc de la Lekedi à Bakumba. L'intérêt pour le centre de primatologie était simple. C'était tenter d'abord le premier relâché au monde de mandrilles. Et nous, c'est intéressant aussi au niveau scientifique de comprendre comment ces animaux allaient s'habituer à leurs nouvelles conditions au niveau comportemental. Comment, eux, avec la rencontre des mandrilles sauvages, comment les nouveaux virus, les nouveaux pathogènes qu'ils allaient rencontrer allaient se transmettre entre eux. Alors qu'ils se déplacent vers une autre zone du parc, Delphine et Ibolo découvrent enfin la forêt où se cachent les mandrilles. Il y a un ado sur la route où ils risquent de faire un cri d'alerte. En général, les mâles adolescents, c'est les sentinelles. C'est eux qui signalent. Donc là, il nous a vus. Pour les attirer à découvert, ils décident de procéder à la distribution de fruits de brousse et de gâteaux. Les mandrilles forment des groupes de tailles variables, en général composés d'une centaine d'individus. Quoi qu'on ait pu observer dans le parc national de la Lopée, des groupes de plus de 1000 individus. Près de 95, 96 % des groupes sont constitués de femelles avec leurs descendances. Donc, ils forment un groupe stable tout au long de l'année, même tout au long de leur vie. Et c'est au moment de la période de reproduction, donc entre juin et octobre, que de nombreux mâles adultes, matures, se joignent au groupe pour se reproduire avec les femelles. C'est une règle générale, quand on travaille avec les animaux sauvages, c'est vraiment d'éviter de faire des mouvements brusques ou de les apeurer. Puisque c'est en général quand les animaux ont peur, se sentent menacés et sont poussés dans leur retranchement, qu'ils ont des réactions agressives. Donc, le mieux, c'est de se faire oublier. En période de reproduction, les relations sont parfois plus tendues. Delphine observe attentivement le comportement du mâle dominant. Elle tente une mimique pour l'apaiser, mais celui-ci ne réagit pas. C'est sûr qu'il m'est arrivé d'être inquiet, et particulièrement à une période bien précise, c'est-à-dire quand elle était enceinte. Parce qu'il faut dire qu'elle n'a pas arrêté le travail de suite. On va reculer là. Delphine, c'est quelqu'un qui est de nature optimiste. Et puis très rigoureuse aussi dans ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que, n'empêche, les accidents sont arrivés même au plus rigoureux. Donc c'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, on est toujours un peu inquiet. Le problème, moi, ce que je crains un peu, c'est que le mâle dominant, il est sympa pour l'instant, mais je le trouve très insistant et il approche beaucoup de nous, quoi, tu vois. Donc ça, ça me plaît moyennement. Parce que le mâle est pas du tout agressif, mais il est assez pressant. Pour Delphine, cet endroit ne convient pas pour la distribution de la nourriture. Il y a trop peu d'espace sur la route, ce qui entraîne des risques pour tout le monde. La jeune femme décide donc d'aller un peu plus loin dans la savane pour distribuer les friandises. Non, mais regarde, moi, ce que je veux pas, c'est ça, c'est qu'il s'approche de plus en plus de toi, ce qui est de plus en plus pressant. Mais toi, tu fais quoi ? Tu restes là ? Moi, je veux mon tapis. Donc vous, vous remontez dans la voiture ? Mais tu peux tourner. Non, non, reste là-bas, Ibolo, parce que là, il va te suivre. Moi, je veux pas que le mâle les approche. Oui, Ibolo, ils nous suivent, là. Allez-y, allez-y. Mais non, mais il faut que tu montes parce qu'il faut que tu sois là avec le gâteau avant qu'ils arrivent. La colonie de Mandrill du Centre de primatologie de Franceville est unique au monde en raison de sa taille et du suivi systématique effectué sur les individus depuis près de 30 ans. À partir de sa naissance, chaque animal est identifié. On lui attribue un numéro qui lui servira de nom tout au long de sa vie. Chaque année, des prélèvements sont faits pour évaluer le statut virologique des animaux. C'est pour mettre en valeur toutes ces données que l'équipe a décidé de mener ce projet de recherche sur les virus et de comparer ce groupe témoin avec la colonie du parc de la Lekedi. Tu prends le sac entier, il y a le maltaï qui est là-bas. Ibolo, vas-y. Il faut que ce soit toi qui sois devant, bien devant. Bon, la seule chose qui les intéresse vraiment, c'est la distribution de friandises. Parce qu'on le fait rarement et du coup, c'est avec grand plaisir qu'ils accueillent ces petites friandises. Donc là, vous avez la femelle U2B, qui vient de la colonie du Siam, qui a été relâchée en 2006, qui est équipée avec un collier émetteur VHF, grâce auquel on peut repérer le groupe et qui a donc un jeune bébé sous le ventre. Tous les bébés qu'on a là sous le ventre, c'est des bébés de l'année en fait. Donc là, sur ma droite, vous avez une jeune femelle qui est en intumescence et vous avez un jeune mâle adolescent qui s'intéresse à son intumescence. Donc vous le voyez là, qui renifle et hop, tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Le mal dominant arrive. Lorsque les mandrilles du SIRMF ont été relâchées dans le parc, aucun d'eux n'était porteur du virus SIV. Depuis, des mandrilles sauvages ont rejoint le groupe. On estime maintenant que 80% des mandrilles de cette colonie sont porteurs du virus. A priori, les virus SIV et STLV, ils ne semblent pas vraiment induirent de maladie. Les mandrilles SIV, ils ne sont pas différents des autres, ils n'ont pas l'air malades. Donc ça, c'est une différence avec le HIV chez l'homme. Un homme qui s'infecte avec le HIV, il va être malade, il va développer un sida. C'est pas le cas chez le mandril, a priori. Vous allez vous ranger un petit peu parce qu'il y a un mal, un gros mal qui arrive. Par contre, ce qu'on ne sait pas, s'il n'y a pas de symptômes aigus, de maladies aigues, peut-être que quand même, ce virus, il a un coût et que peut-être l'individu, il va être moins capable de se reproduire. Donc il va faire moins petit et peut-être qu'il va vivre moins longtemps. Donc tout ça, c'est des choses qu'on veut étudier et des questions auxquelles on veut répondre à travers nos projets sur les mandril. On est des primates, on fait partie des primates. Plus on a affaire à deux espèces qui sont proches, plus le virus d'une espèce a de chance de passer dans l'autre espèce, puisqu'il va avoir un organisme qui lui ressemble beaucoup. Là, dans le cadre des primates, un primate humain et un primate non humain, c'est très proche. Un chimpanzé, c'est presque 99% de patrimoine génétique en commun. Donc du coup, les virus sont facilement échangeables. C'est le cas du HIV. Si les parasites, ça se transmet par les crottes, en fait, les virus SIV, STLV, a priori, ça se transmet plutôt par le sang. Donc à quel moment on est en contact avec du sang de singe ? Eh bien, c'est par la chasse. Et il suffit d'avoir des coupures, mais même des micro-coupures invisibles sur les doigts pour que le virus puisse éventuellement pénétrer. Au Gabon, la chasse aux primates est toujours légale. Seuls les gorilles, les chimpanzés et les cercupithèques à queue de soleil sont, en principe, protégés par la loi. Pour ce qui est du mandril, bien qu'il soit sur la liste rouge des espèces en danger, il n'est pas rare d'en retrouver la viande dans les marchés publics ou sur le bord des routes. Ce problème de chasse et de consommation de viande de mandril et de singe, d'une manière générale, ne pourra être résolu que par la proposition d'activités alternatives pour les familles de chasseurs et par le biais de l'éducation environnementale et de la sensibilisation des populations au risque à chasser ces animaux et puis aussi au risque qu'on fait encourir à ces populations animales qui sont déjà fort menacées. Quand j'étais plus jeune, il y avait suffisamment de bêtes, mais la chasse intensive, afin que nos forêts soient de plus en plus pauvres aujourd'hui. Parce que si on avait pensé à conserver 10 ans auparavant, on aurait pu avoir plus d'animaux dans nos forêts. La distribution de nourriture terminée, les mandrilles retournent se réfugier dans la forêt. Comme la lumière tombe extrêmement vite, en fait là, ils sont déjà en recherche d'un site pour la nuit. Pour que le groupe reste cohésif, il y a énormément de vocalisations de ce type pour que les singes qui sont à la traîne puissent suivre le gros de la troupe et se rassembler. Pour Delphine Verrier, l'intérêt de relâcher les mandrilles au parc de la Lekedi a été double. En plus de permettre aux primates de se retrouver dans un environnement protégé de toute chasse, cette initiative a donné de nouvelles perspectives de revenus aux communautés par le développement d'activités de sensibilisation à l'environnement. Je pense que pour ce soir, c'est terminé. Ils sont en train de s'endormir. On y va ? Les gens sont très réceptifs. Dès qu'on leur explique un peu l'importance de préserver ces espèces, de valoriser le patrimoine extraordinaire de ce merveilleux pays qu'est le Gabon, ils comprennent rapidement le pourquoi et les besoins de mener ces actions-là. Sous-titrage ST' 501